Aïe 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 ! Mais c'est incroyable ! Incroyable cette frappe ! Ce tir venu d'ailleurs ! C'était la distance typique pour Junignon dans les années 2000 avec une trajectoire flottante magnifique. Et voilà, le jeu reprend avec ce but concédé par Fribourg. Mais oui, magnifique pour effacer l'adversaire ! Oh oui, la frappe ! Oh là 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 ! Et à peine le temps de se remettre ! Et un nouveau but qui vient creuser l'écart ! On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action et derrière ça va très vite ! Bon, le but ce n'est pas le plus difficile à mettre mais il vient conclure un bon mouvement ! Deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0 ! On va le récupérer très haut grâce à ce bon pressing ! C'est une transmission ! Oh oui, c'est bien servi ! Un dommage parce que ce ballon là est gâché ! C'est une occasion honneur et ça finit dans les bras du gardien qui n'a pas eu grand chose à faire là-dessus ! Et c'est intercepté, ballon perdu par le Bayern ! Muller qui centre ! Non, dégagement manqué ! Et attention, peut-être une nouvelle occasion ! C'est bien fait, il fallait intervenir, c'est renvoyé par la défense ! Oui, on me s'égale un but à l'Olympiastadion de Berlin ! Oui, 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 il s'agit du premier but ! En faveur... Oh, c'est un bon ballon ça ! Et c'est au fond le triplet ! Exceptionnel ! Quelle grande classe ! Quel talent ! Regardez, la clé de ce but, c'est ce ballon très dangereux dans l'espace ! Derrière, tout est plus facile pour attaquer ! Arrivé là ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 On s'est dit que le tir est impossible ! Et puis non ! Il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement ! C'est reparti ! La balade municoise se poursuit ! Trois buts d'avance pour le Bayern ! Un face-à-face à négocier ! Une lourde frappe, elle passe très loin ! Alors que le but semblait tout faire ! Mais voilà, à trop vouloir flamber, on se brûle ! Et on finit par manquer l'immanquable ! Alors, on me signale un but dans un autre match ! On va aller aux nouvelles afin d'en savoir un petit peu plus ! Oui, c'est le premier but pour Schalke 04 ! Ça fait donc un but partout ! Et l'on joue ici depuis 34 minutes ! Merci ! Et tenez-nous au courant de la situation ! Pardon, on va reprendre là où vous avez interrompu ! Et c'est donc l'équipe locale qui vient de marquer 1-0, ouverture du score ! Avec l'interception, et le ballon est récupéré ! Une minute d'arrêt de jeu au minimum ! Et on en reste là pour le moment, c'est la fin de cette première période à l'Europa Park Stadion ! Le début de la deuxième période à l'instant, avec le Bayern Munich qui a clairement creusé l'écart ! Et ballon dans la profondeur ! Et la place pour tenter sa chance ! Oh Neuer ! Quelle sauvetage ! Quel miracle ! Allez, ça devenait un feuilleton cette affaire ! Mais voilà, c'est fait ! Son transfert est confirmé officiellement ! Et oui, il est intéressant ce transfert ! Et belle parade sur ce plongeon ! Allez, le jeu est interrompu pour un remplacement ! Sur 하겠습니다 ! C'est parti ! voilà c'est joué court il va essayer d'aller provoquer dans l'axe un tir brossé et qui est finalement complètement raté c'était bien la peine de s'appliquer de placer son corps correctement le ballon passe loin du but et au programme des rendez-vous que nous allons vivre ensemble nous vous proposons de la Bundesliga Fribourg affrontera Offenheim j'ai hâte de voir ça une rencontre très intéressante à suivre oui c'est bien fait, il est passé ah oui, l'excellent ballon et le but, encore et toujours plus quel festival offensif 4 buts d'avance maintenant on le revoit ici le 1 contre 1 est parfaitement négocié le défenseur est battu au départ et pour finir le duel à 2 contre 1 évidemment pour le gardien c'est impossible de le gagner c'est la punition c'est la punition 4-0 au tableau d'affichage le Bayern qui peut avancer dans le couloir l'action était bien partie et finalement c'est perdu ce ballon piqué vers Coman et duel remporté en défense belle anticipation et vous le savez sans doute on se retrouvera très bientôt pour un match de Bundesliga à suivre ensemble le Bayern Munich affrontera le Hertha Berlin ce sera l'occasion de voir ces deux équipes quand un joue à haute intensité et dans un contexte compétitif très exigeant le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre et ça joue vers Muller un ballon récupéré c'est bien défendu et Coman reçoit le ballon alors on me signale un but dans un autre match on va aller aux nouvelles afin d'en savoir un petit peu plus oui c'est le troisième but en faveur des hommes de Schalke 04 ce qui porte maintenant le score à 3 buts à 1 après 79 minutes de jeu merci et tenez-nous au courant de la situation le pressing est efficace là Thomas Muller avec le ballon facile dans les bras du gardien ça sort et c'est une touche pour le Bayern les changements à venir pour le Bayern Munich jouant en Cancelo ouais c'est bien joué au deuxième poteau voilà nous connaissons maintenant le temps additionnel une minute en plus minimum c'est terminé l'arbitre siffle la fin du temps réglementaire et ça fait 3 points de plus pour le Bayern Munich 9 points obtenus sur 9 possibles cette équipe est irrésistible depuis le début des saisons à ce rythme le championnat risque d'être réglé très rapidement eh oui magnifique pour effacer l'adversaire un bon crochet pour aller provoquer dans l'axe aïe 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 c'est incroyable incroyable cette frappe ce tire venu d'ailleurs Sous-titrage Société Radio-Canada